Salut à tous et à toutes et bienvenue pour un nouveau tuto de Papy Corse éclate sur Action Vivales. Il est 19h57 et nous sommes le vendredi 23 septembre 2022. C'est comment tamer un gâchat. Donc les gâchats, on les rencontre pour la première fois, c'est sur la carte Extinction. Si on fait l'histoire dans l'ordre, il se trouve sur Extinction. Donc c'est un animal qu'il faut avoir qu'on soit en PVP officiel ou en serveur privé parce que c'est vachement agréable d'avoir des gâchats chez soi pour qu'il puisse nous donner pas mal de matériel, des outils, des armes, des tenues. Franchement, c'est bien. Je vous recommande. Donc on va sur Extinction, on va dans la forêt. Vous voyez où je suis ? Hop, je vous montre. Ah oui, attends, il faut que j'enlève le corps. Hop, voilà, on va y arriver, on va y arriver. Oh là, je suis hors carte à 31, 31, 1. Voilà, 31, 1. Ça existe. Donc il faut repérer les gâchats dans la forêt de Extinction qui se trouve à l'extrême gauche. Il faut faire le ménage autour. Donc on va virer les carnivores, par exemple le d'îlot. Voilà, toi tu dégages. Voilà. Donc le mieux, le mieux pour les tamer, il n'y a pas besoin de croquettes. Ce ne sont pas des croquettes, ce sont des murs en tech. Il faut les donner 10 par 10. Donc les murs en tech, quand on commence le PVP, ce n'est pas super, super. Ensuite, juste en dessous du tech, on a les murs en vitre. Donc là déjà, c'est pas mal. Les murs en vitre, il nous faut du cristal surtout et du ciment, je crois. Enfin, voilà, ça c'est assez facile à trouver et à faire. Et ça se fait dans l'atelier, je crois. Alors, sinon, juste en dessous, on a les murs en métal et en dessous, on a les murs en pierre. Si vous n'avez pas fait de mur et puis bon, ça vous prend la tête, tout ça, il vous suffit d'une pioche. Non, d'une hache, pardon. Une hache et on casse les cailloux qui sont à côté. Hop, on tue les carnivores. On va péter les cailloux qui sont à côté. Il nous faut une crio aussi pour ramener le gâchard, attention. Donc le pachis, c'est végétarien, il n'y a pas de problème. Là, il y a un fio-fio. C'est l'élément ou poussière ? Poussière. Poussière qui n'a pas. Alors, donc je prends les cailloux qu'il y a autour de moi. Voilà. Et je vais lui en donner, donc par le moyen d'abandon. Donc je vais abandonner. Tiens, je suis derrière. Derrière. Je vais abandonner ma pierre devant lui. Vite fait. Voilà, j'abandonne mes slots. Et là, ce qu'il va faire, il va commencer à s'en nourrir. Voilà, 4-9. Donc il faut qu'il ait tout le temps, tout le temps des colis à manger. Encore un dilo. Donc tout ce qui est carnivore, il faut le péter. Voilà. Donc là, j'espère que je vais arriver à temps. Je lui ai donné 5 slots, je crois, ou 4. Donc je passe la pierre et hop, je vais lui redonner. Il faut tout le temps qu'il ait des colis à manger. Des colis de pierre ou des colis de mur, comme je vous ai dit tout à l'heure. Parce que s'il n'a plus rien à manger, sa vie de tamage va diminuer. Vous voyez, hop, vite, vite, vite. On lui donne, hop, 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc là, il est à combien ? Il est à 42%, 8. Allez, vite, 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 vite. Donc là, il n'y a pas beaucoup de cailloux autour. Donc regardez bien avant de le tamer qu'il y ait ce qu'il faut tout autour. Ou que vous ayez ce qu'il faut sur vous. Mais les pierres, c'est lourd. Les pierres, c'est lourd. Donc regardez aussi si vous avez assez de poids pour porter les pierres. Voilà, il en reste 3. Donc je vais lui redonner des colis. 1, 2, 3, 4. Je pense que ça doit être un petit niveau, je pense. C'est un niveau 25. 72%. Je pense que ça devrait le faire. Il me faudra une crayon, moi, par contre. Je t'ai dit, j'étais juste derrière. Tu descends. Il faut descendre la plaine un peu. Il y a le bronto, là. Je ne sais pas quoi, là. Diplo. Tu le vois, le diplo ? Il faut que tu descends sur sa droite. Voilà. Niveau 25. 97%. Voilà. Accepté. Je n'ai pas gagné beaucoup de niveaux parce que c'est à la pierre. Si on veut un tamage parfait, il faut des murs en take. Mais bon. Donc, une fois qu'on l'a tamé, qu'est-ce qu'on fait ? On va désactiver le suivi et on va le mettre en passif. Ça, c'est la première chose à faire quand on fait les animaux. Autre option. Autre option. On va le mettre en passif. Et on va voir ce qu'il va nous proposer. Donc, production du soufre, des perles de cilil, du cristal, du sel brut, du gemme verte fragmentée ou du silex. Donc, pour ma part, peut-être le sel brut, mais je ne sais pas trop à quoi ça va me servir. Ou le cristal. Pourquoi pas le cristal ? Le soufre, j'en ai un. Et là, on va choisir ce qu'on veut. Par exemple, je choisis le soufre. Et si je lui donne des pierres à manger avec des réjections d'Arfang, il va me donner une trentaine de soufre normalement. Donc ça, c'est à avoir chez soi. Voilà. C'est très, très simple à tamer les gachats. Vous voyez ? C'est... Vas-y, tu peux. Tu peux le bout. Ah, je le prends en cryo. Bon, alors. Ah ouais, d'accord. Ok. Voilà. Donc, Patou m'a passé une cryo. Ah, moi, j'en avais trois sur moi, pardon. Ok. Et ensuite, on le met en cryo. Et on le ramène chez soi. On met une selle. Et puis, vous regardez mes épisodes précédents pour voir à quoi sert un gachat, comment s'en servir. Mais franchement, mettez-les en couple. Si vous pouvez en avoir deux, vous les mettez en couple. Vous faites des reproductions et vous attendez qu'en production, ils vous proposent de la poussière d'éléments. C'est le meilleur. C'est le meilleur. Moi, pour ma part, j'ai des perles noires. Il y en a qui me donnent des perles noires, des perles de silice. Et j'en ai deux autres qui me donnent du métal et de l'obsidienne. Voilà. Donc, c'était le tuto comment t'as mis un gachat. Donc, sur extinction. Hyper facile. Comme vous avez pu le constater, en moins de cinq minutes. Comme l'abeille. Pareil, en moins de cinq minutes. Et puis, je vous donne rendez-vous pour un prochain tuto. Ciao. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada